Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va parler du cortisol, on va parler un petit peu de comment remettre le cortisol sous contrôle. Alors la première chose que je voulais dire avant de commencer, c'est que très très souvent on voit dans les publications, que ce soit sur Instagram, enfin peu importe le réseau social que vous utilisez, ou alors les vidéos YouTube ou même des articles dans les magazines de fitness, magazine en ligne, alors quand je dis magazine en ligne, c'est genre Men's, Men's Journal, les choses comme ça, vous avez souvent des titres qui vont vous aider, enfin qui vont vous aiguiller pour réduire le cortisol, supprimer le cortisol, etc. C'est dommage parce que c'est pas comprendre l'intégralité des fonctions du cortisol. La première chose qu'il faut savoir c'est que si le cortisol existe dans le corps humain, s'il est sécrété par l'organisme, c'est en réponse à quelque chose, et c'est, il n'est pas là pour rien. Donc c'est pas un nuisible, au contraire, c'est quelque chose qui nous aide, et on va voir comment. Et ce qu'il faut c'est non pas le supprimer, mais plutôt le réguler, le synchroniser, lui permettre d'être là au bon moment, et d'être moins là quand on n'en a pas besoin. C'est vraiment comme ça qu'il faut l'utiliser, enfin il faut l'utiliser, il faut l'envisager, le voir et le comprendre. Donc dans la vidéo qui va suivre, on va voir tout un tas de choses autour du cortisol. Ces vidéos, j'ai essayé de remettre un petit peu à jour les connaissances autour des hormones, des neurotransmetteurs, et toutes ces choses ces derniers temps. On a parlé également des graisses saturées, on a parlé de la thyroïde. Donc là, on est vraiment sur le cortisol, donc plutôt sur les surrénales. Il faut savoir que le cortisol, c'est une hormone qui est sécrétée par les glandes surrénales, donc deux petites glandes qui se trouvent au-dessus, juste au-dessus, alors je montre ici, parce que par transparence, juste au-dessus des reins, ces surrénales vont produire, alors il n'y a pas que le cortisol, il y a également la DHEA, il y a aussi l'adrénaline, mais on pense beaucoup au cortisol parce que c'est lors des moments de stress ou quand on souhaite perdre du gras et qu'on est dans une période un petit peu difficile, on se dit, ouais, mais c'est parce qu'on sécrète trop de cortisol, donc on ne perd pas de graisse. Et on va voir que ce trop de cortisol n'est pas forcément la bonne façon de dire les choses. On va voir comment exactement ça se passe. Je vous ai mis un graphique d'ailleurs pour que vous puissiez voir exactement la bonne sécrétion de cortisol à travers 24 heures d'une journée. Donc je vais vous donner le sommaire quand même parce que c'est important. On va voir lutter contre le stress, le manque de sommeil et l'obésité. On va voir la réponse du cortisol face au stress. On va parler de l'attachement, on va parler des glucides, on va parler également du temps des repas, du stress de l'alimentation, enfin bon bref, de tout un tas de choses. Je ne vais pas perdre trop de temps sur l'introduction. Je pense que, voilà, vous avez envie de passer directement au dur. Donc on démarre. Donc si ça vous intéresse cette vidéo, si vous êtes intéressé par le thème, si vous aimez bien maîtriser un petit peu ce genre de sujet-là, si vous avez du mal à perdre de la graisse, notamment localisé au niveau du bite, si vous avez du mal à perdre de la rétention d'eau, si vous avez du mal à avoir de l'énergie durant la journée, si vous avez la sensation d'avoir la tête dans le cul le matin et plutôt beaucoup d'énergie en fin de journée, cette vidéo est faite pour vous. Donc vous avez le lien de la version longue juste ci-dessous. Et si vous êtes déjà dans la version longue, eh bien, cherchez, allez vous faire un café ou quoi et on démarre ensemble sans plus tarder. Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Donc dans la version longue, vous allez tout comprendre sur cortisol et testostérone, donc les rythmes sur la journée, mais également les aliments à consommer, à ne pas consommer, de voir un petit peu comment faire baisser le stress, quel est le protocole alimentaire et la façon de faire pour justement vous sortir un petit peu de cette fatigue surénalienne, si vous ne sécrétez plus assez de cortisol ou si vous en sécrétez trop, parce qu'il y a plusieurs phases en fait avec le cortisol, à un moment où il y en a, où il est normal, où il est trop là, trop présent, et à un moment où il n'est plus là. Et ce qu'il faut, c'est avoir la bonne régulation. Je vous explique tout et comment dans la vidéo sans vous apporter des trucs infaisables. J'essaie vraiment de vous apporter des choses du mode de vie. Et voilà, donc vous avez une bonne heure à passer avec moi en vidéo. Vous avez le lien en description et on démarre tout de suite si vous avez envie. et on démarre tout de suite. Merci. Merci.